Le pouvoir parle d'un complot franco-marocain et traite les irakistes de « Harki ». Présidentielle algérienne, quand l'imagination morbide du régime accouche d'un complot franco-marocain. Après avoir tenté de diaboliser des millions de manifestants algériens, qualifiés de traîtres à la nation pour avoir exprimé une volonté de démocratie, le régime Verkaki, accuse sans les nommer la France et le Maroc de vouloir s'aborder la présidentielle du 12 décembre. Décryptage A cinq jours du simulacre de scrutin présidentiel, le régime militaire algérien sort de son attirail le vieux nouveau disque de l'ennemi extérieur. Une cartouche usée et donc sans effet aucun sur le combat pacifique des manifestants anti-régime, traités pêle-mêle de traîtres à la nation, pour avoir simplement exprimé leur aspiration à l'instauration d'un État civil, et donc le repli des militaires, naturellement, vers leur caserne. A l'approche des élections présidentielles du 12 décembre 2012, les services de renseignement algériens mettent en échec deux plans de déstabilisation dans des opérations menées simultanément, rapportent des médias algériens, sans le moindre discernement. Selon ses supports, à la botte du général Gaïd Salah, qui s'autorise à les noter selon le degré d'allégeance à l'État-major de l'armée, Le premier plan aurait été ourdi par le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, Mac, dont les ficelles seraient tirées par le Maroc, comme l'a toujours allégué, du haut de son imagination morbide, ce régime sciemment parano, et le second, par la France, qui s'est vu attribuer l'intention de vouloir infiltrer la campagne du candidat de l'ancien Premier ministre, Ali Benflis, à la présidentielle du 12 décembre prochain. Le peuple du 22-2, référence faite aux manifestations anti-régime initiée le 22 février 2019, n'est pas dupe et va bientôt vous dégager, a rétorqué ce correspondant algérien de TV5Monde, Khaled Draroni, connu pour son ton acerbe sur la prédation des hommes en uniforme. S'agissant du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, Mac, dont le fondateur Ferhat Meniv y exilé à Paris, il est accusé d'avoir mis en place un plan visant à déstabiliser la capitale alger, et la région de la Kabylie et, du même coup, entraver le déroulement du discutant présidentiel. Il est vrai que le Maroc n'est pas cité nommément sur cette fausse vraie affaire, force est de constater qu'il y a toujours été associé. Quant à la France, qui n'est pas non plus pointée expressément, le renseignement du régime algérien évoque l'implication d'un diplomate étranger, dans une tentative d'infiltration de la campagne du candidat Ali Benflis, à des fins occultes dont seul le régime non moins occulte détient les secrets. Algérie, après la bourde du ministre de l'Intérieur, l'armée traite ceux qui boycottent le vote de Harki. La revue El Gish de l'armée algérienne vient d'emboîter le pas au ministre de l'Intérieur dans le dénigrement des opposants à l'élection présidentielle du 12 décembre. Un changement de ton des autorités militaires, devant les menaces de boycott qui pèsent sur ce scrutin. Décidément, le régime algérien a bien du mal à se contrôler, à quelques jours du scrutin présidentiel du 12 décembre. Ainsi, après la bourde du ministre de l'Intérieur, Salah et Dindamoun, qui a insulté les Algériens opposés à l'organisation de ces présidentielles, en les traitant de traîtres, de pervers, et autres homosexuels, tout cela, sans être inquiété en aucune manière, c'est au tour de l'armée de sortir la grande artillerie verbale. En effet, El Gish, la revue de l'armée algérienne, donc le canal très autorisé du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, n'y est pas allé de main morte. La revue de l'armée appelle en effet les Algériens, dans sa dernière livraison, à sortir massivement pour aller voter le jeudi 12 décembre prochain pour élire un nouveau président, et donner ainsi une réponse aux égarés et aux nouveaux harkis. La participation en force du peuple algérien au présidentiel du 12 décembre sera, comme il est attendu, la meilleure réponse aux égarés et aux nouveaux harkis, qui ont vite fait de solliciter l'appui de parties étrangères, connues pour leur profonde et historique rancune envers l'Algérie et son peuple. Peut-on ainsi lire dans ce numéro ? Or, le mot harkis, en Algérie, a une consonance plus que péjorative. C'est même l'un des pires qualificatifs qu'on peut adresser à un Algérien. Les harkis sont les supplétifs autochtones de l'armée française, qui avaient combattu du côté des Français pendant la guerre d'indépendance d'Algérie. Et de fait, ils sont qualifiés de traîtres par les Algériens. Leur dossier empoisonne d'ailleurs les relations entre les deux pays du fait qu'Algérie refuse catégoriquement leur retour au pays. En clair, en traitant les manifestants de harkis, la revue de l'armée ne fait qu'emboîter le pas au mot prononcé par le ministre de l'Intérieur. Seulement, dans ce cas précis, c'est l'institution la plus importante d'Algérie depuis l'indépendance qui n'hésite pas à qualifier le peuple de traîtres. Bref, tous les moyens sont bons pour un régime algérien désormais aux abois, pour faire face à l'opposition du peuple algérien à ses présidentielles. D'ailleurs, cette sortie de la revue intervient en lendemain des menaces du désormais unique homme fort d'Algérie, Ahmed Gaïd Salah à l'encontre de ce qui perturberait le scrutin du 12 décembre. Cette sortie intervient après de multiples sabotages de la campagne électorale de tous les candidats, les destructions du matériel de vote dans certaines régions du pays, notamment à Bégeïa, en Kabylie, sans compter le refus de nombreux maires d'encadrer le processus du vote, et les appels lancés par les manifestants pour s'opposer à la tenue du scrutin. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada ...